Bonjour à tous, vous écoutez le douzième épisode de La Crème du Crime, une chronique ô combien subjective sur les grands noms de la littérature policière. Aujourd'hui, je vais vous parler de Fred Kassak. De son vrai nom Pierre Umblot, Fred Kassak est un auteur français né en 1928. Alors, je ne vous cache pas que j'ai hésité à vous proposer cette chronique. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un auteur qui a assez peu écrit, en tout cas dans le domaine qui nous intéresse, celui de la littérature policière, et qui n'a plus écrit depuis des décennies, depuis le milieu des années 70. Mais surtout, il n'a plus été édité depuis des années, donc il est très difficile de se procurer ses romans aujourd'hui, en tout cas au format papier. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est un auteur dont il est difficile de parler parce que ses romans sont souvent des romans à chute, que les chutes en question sont parfois magistrales, et si justement on parle de la chute, on gâche le plaisir de la lecture. Mais si on n'en parle pas, on passe à côté d'une partie de ce qui fait l'intérêt du roman. Ouais, pas facile, pas facile quoi. Mais Kassak est un excellent auteur, et certains de ses romans sont selon moi de purs chefs-d'oeuvre, et donc il a, selon moi, toute sa place dans cette chronique. Le premier roman policier de Kassak date de 1957. Il s'intitule Tonnerre à Tana. C'est un roman d'espionnage qui est un sous-genre de la littérature policière qui est particulièrement à la mode à l'époque. On est quelques années après l'apparition de James Bond, quelques années avant l'espion qui venait du froid de John le Carré, on est en pleine guerre froide, bref, c'est le sujet à la mode. Et les premiers romans de Kassak sont dans cette veine. Et très vite, Kassak trouve son style, et c'est un style où règne l'humour, et particulièrement l'humour noir. On n'est pas dans un humour à la Donald Westlake, dont je vous parlais il y a peu, plein de quiproquos et de jeux de mots, ni même pour rester chez les français dans un humour très rablésien à la Frédéric d'Art. On est vraiment dans une forme d'humour grinçant, avec des histoires qui finissent parfois mal, parce que le coupable s'en sort au mépris des règles du genre, parce que l'innocent est puni alors qu'on a cru jusqu'au bout qu'il serait blanchi, parce que le héros qu'on espérait voir échapper à la menace infernale qu'il poursuivait ne lui échappe pas, mais la chute est tellement inattendue, tellement bien amenée, qu'on ne peut pas s'empêcher de rire. Et c'est quelque chose de très particulier. L'humour dans les romans policiers, c'est en soi quelque chose d'assez rare, et il faut dire que le thème s'y prête peu, mais ce style d'humour-là est extrêmement rare. Bon, Kassak n'en reste pas au roman d'espionnage. Il a très vite proposé d'autres romans, assez difficiles à classifier, mais disons que ces romans laissent beaucoup de place au suspense. Et c'est aussi un genre qui est en vogue à l'époque. Ça fait déjà quelques années que c'est Vice-Bois-Lonard Sojac, dont je vous ai déjà parlé également, ou en Angleterre, Patricia Highsmith. La différence, c'est que ces romans, encore une fois, même si c'est des romans de suspense, ils laissent beaucoup de place à l'humour, et c'est quelque chose qui est particulièrement difficile à marier avec le suspense. Parce que réfléchissez bien, des romans ou même des films qui arrivent à marier avec brio à la fois l'humour et le suspense, vous en connaissez beaucoup ? Bah, il n'y en a pas beaucoup. Et bien l'auteur s'en sort à merveille. Et une autre caractéristique des romans de Kassak, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que ce sont des romans à chute. Et la chute dans un roman, là aussi, c'est quelque chose d'assez rare, c'est quelque chose qu'on attend plutôt dans une nouvelle. Bon, il faut dire que dans l'ensemble, les romans de Kassak sont courts, ils sont très courts même, même pour les standards de l'époque. Bon, aujourd'hui, les romans policiers dépassent presque toujours les 300 ou 400 pages, mais à l'époque, 250 pages, c'est déjà long. D'ailleurs, dans la célèbre série noire, les romans étaient limités à 250 pages, et pas une de plus. Eh bien, les romans de Kassak étaient encore plus courts, rares sont ceux qui atteignent les 200 pages, voire les 150 pages. Alors, les spécialistes de l'édition et les maniaques de classification me diront que du coup, ce ne sont pas vraiment des romans ni des nouvelles, mais c'est des novellas, ce format intermédiaire qui est assez peu connu parce que, pour des raisons techniques, il est difficile à publier. Bon, passons. Les romans de Kassak, donc, sont courts et sont des romans à chute. C'est-à-dire que la dernière phrase, la dernière phrase, parfois, change complètement le sens du roman. Et là, malheureusement, je ne peux pas trop vous en dire sans vous gâcher complètement le plaisir. Mais là où ces chutes sont particulièrement réussies, c'est que sans elles, le roman existe quand même. Bon, je prends un exemple pour expliquer un peu mon roman préféré de Kassak qui s'intitule Nocturne pour assassin. C'est l'histoire d'un assassin qui a commis un crime, une histoire d'amour, qui a mal tourné et qui pense avoir échappé à la justice. Pas de témoins, pas de preuves et les faits sont bientôt prescrits, donc l'assassin se pense à l'abri. Mais voilà qu'à quelques jours de la prescription, justement, un individu mystérieux se met à faire chanter notre assassin. L'individu a des preuves et il n'hésitera pas à les transmettre à la police s'il n'obtient pas ce qu'il souhaite. Et c'est une véritable course contre la montre qui s'engage. On a un roman à suspense, presque un thriller, très efficace, avec beaucoup de rebondissements. On ne sait pas comment tout cela va finir, d'autant plus que l'auteur ne punit pas toujours les méchants dans ses romans. Et puis finalement, dans cette histoire, il n'y a pas vraiment de héros, il n'y a pas vraiment de gentil. Donc vraiment, tout peut se produire. Et l'histoire se termine de façon très satisfaisante et pourrait se terminer à l'avant-dernière page et on aurait déjà une très bonne histoire. Mais là, à la dernière page, révélation ultime qui change complètement le sens du roman. Et le pire, c'est qu'on se dit « Bon sang, mais c'est bien sûr ! » comme disait l'inspecteur Bourrel et j'y reviens dans un instant, l'inspecteur Bourrel. « Bon sang, mais c'est bien sûr ! » J'aurais dû m'en douter. Et là, on se rend compte à quel point l'auteur a fait un travail magistral tout au long de ce roman, au-delà même de l'histoire qui est en elle-même excellente. Je ne peux malheureusement pas vous en dire plus, mais j'espère que je vous ai donné l'envie de lire ce roman. Alors, Fred Kassak n'a pas été que romancier. Toujours dans le domaine de la fiction policière, il a aussi travaillé en tant que scénariste pour la radio et pour la télévision. Et il a notamment participé à la fin des années 50 à la série télévisée très connue « Les 5 dernières minutes ». Plus précisément, c'est lui qui a écrit le scénario du tout premier épisode intitulé « La clé de l'énigme » et qui a été diffusé pour la première fois en janvier 1958. Et donc, cette série, c'est une série policière classique, classique dans le sens que j'utilise souvent dans cette chronique, c'est-à-dire que le lecteur, ou en l'occurrence le téléspectateur, est confronté à un meurtre dont il tente de trouver la solution avant l'enquêteur, tout en disposant des mêmes indices que lui, ni plus ni moins. Et « Les 5 dernières minutes », c'est une série qui est célèbre pour son bon sang, mais c'est bien sûr, donc 5 minutes avant la fin de l'épisode, juste avant que l'inspecteur Bourrel ne dévoile la solution. Et il faut savoir plusieurs choses au sujet de cette série à ses débuts. Déjà, dans le premier épisode, l'inspecteur qui est joué par Raymond Souplex ne s'appelle pas encore Bourrel. A l'époque, il s'appelle Inspecteur Sommet qui est justement le nom d'un personnage d'un des romans de Kassak. Et l'autre chose, c'est qu'à l'époque, les 5 dernières minutes, c'est une émission qui est tournée en direct. C'est-à-dire que les comédiens jouent l'épisode en direct et les changements de décor se font eux aussi en direct. Et l'autre chose encore, c'est que c'est pas une simple série, c'est aussi un jeu. C'est-à-dire que 5 minutes avant la fin d'épisode, juste après le fameux bon sang mais c'est bien sûr, on demandait à des candidats présents sur le plateau s'ils avaient trouvé ou non la solution de l'énigme. Et là, les candidats avaient la possibilité de demander aux acteurs de rejouer l'une des scènes de l'épisode. Donc les comédiens et toute l'équipe technique devaient alors se remettre dans le bain très rapidement et rejouer à la demande n'importe laquelle des scènes de l'épisode. La formule n'a pas duré bien longtemps parce que c'était un peu compliqué mais c'était une véritable performance et on imagine mal quelque chose de ce genre-là aujourd'hui. Non pas qu'on n'en soit plus capable mais évidemment les attentes des téléspectateurs ont beaucoup évolué. Bon, on en arrive à la partie difficile les conseils de lecture. Alors qu'est-ce que je vous conseille de lire chez Kassak ? Eh ben un peu tout. Bon, mon préféré c'est Nocturne pour Assassins mais tous ses romans sont de bonne qualité. Non, le problème, ce que je vous disais c'est que c'est difficile aujourd'hui de trouver ses oeuvres en librairie. Il n'est plus édité depuis longtemps on est donc obligé de se rabattre sur les occasions et même là c'est un auteur qui est difficile à trouver. Eh oui, il a écrit il y a longtemps donc même les exemplaires d'occasion sont assez rares. Si vous avez de la chance vous pourrez même trouver une édition intégrale de ses romans. Les éditions du masque en avait sorti une il y a déjà un moment et d'occasion donc. Et surtout les exemplaires sont rares et chers. Alors, il y a quand même une lueur d'espoir pour ceux qui sont équipés d'une liseuse. J'ai vu que certains de ses romans avaient été publiés en version électronique récemment et en plus pour un prix dérisoire. Donc si vous avez un appareil n'hésitez pas à sauter sur l'occasion. Notamment, encore une fois, la fameuse Nocturne pour Assassin qui est disponible en format électronique pour 1,29€. Alors si vous avez une liseuse vous n'avez aucune excuse pour ne pas vous jeter sur ce chef-d'oeuvre. Et justement, avant de terminer cette chronique je vais vous lire un extrait de la Nocturne pour Assassin de Fred Kassak. Tout le monde a cru que c'était Violette qui avait tué Bob. La mère de Bob a été la première à le croire. Mais comme tout le monde elle se trompait. Ce n'est pas Violette qui a tué Bob, c'est moi. J'avais mis Violette en garde contre Bob. Je savais de quoi il était capable. En un sens et plus ou moins consciemment je le haïssais. C'était un enfant gâté et fourbe. Une sorte de malade aussi. Il avait la maladie de la séduction comme d'autres ont la manie de la persécution. Il ne pouvait voir une fille à un copain sans essayer de la lui souffler. Tous les moyens lui étaient bons. Les menaces et les supplications, tout le cirque que peut faire un sale gosse pour avoir un jouet neuf. Je suppose que sur le tas de sable. Il trépignait déjà pour avoir la pelle et le saut du petit garçon d'à côté. Non parce qu'ils étaient plus beaux que les siens mais parce qu'ils appartenaient à un autre. C'était un salaud. Faut reconnaître pour sa défense qu'il avait une hérédité chargée. D'après ce que j'en savais son père était un assez répugnant personnage. Quant à sa mère une quadragénaire fort bien conservée dans le divorce et la pension alimentaire elle était malgré son profil noble et cette sérénité fatiguée de quelqu'un qui en a beaucoup vu au trois quarts folle de son fils. L'amour qu'elle lui portait avait quelque chose de malsain et d'incestueux. Ou plutôt elle ne l'aimait pas elle était amoureuse de lui. Elle ne se conduisait pas avec lui comme une mère normale mais plutôt comme une favorite déclinante craignant de perdre son influence sur le roi et prête à toutes les complaisances pour la conserver. Voilà donc un extrait de Nocturne pour assassins de Fred Kassak. C'était la crème du crime merci d'avoir écouté cette chronique on se retrouve dans un mois. D'ici là bonne lecture et portez-vous bien.